Paypal. Bonjour, mon nom c'est Gilles Blas. Dans cette vidéo, je vais voir avec vous comment vous pouvez connecter manuellement votre boutique en ligne avec l'extension WooCommerce PM&Paypal. Donc, en fait, l'extension WooCommerce PM&Paypal, c'est tout simplement une extension que vous allez trouver dans la banque des extensions de WordPress et qui permet de tout simplement connecter son site, de pouvoir connecter son site internet avec Paypal. Généralement, on a la configuration. Lorsque vous allez installer l'extension, vous allez tout simplement aller rechercher WooCommerce, Paypal, PM&Paypal et vous allez faire l'installation. Et une fois que vous aurez fait l'installation, vous allez cliquer sur le bouton Settings pour pouvoir faire la configuration. Dans le cadre précis qui nous concerne, pouvoir faire la configuration manuelle ne fonctionne pas. Nous allons voir ensemble comment vous pouvez faire la configuration manuelle. Ok, juste avant d'aller faire la configuration manuelle, je vais vous montrer le message d'erreur que nous avons lorsque nous essayons de faire la configuration automatique. Donc, en principe, quand vous allez installer l'extension, vous allez voir apparaître quelque part dans votre patron d'administrateur un message qui va dire que l'extension est déjà prête et qu'il faudrait faire la configuration. Et quand vous allez cliquer sur ce lien, ça va vous envoyer vers cette page et vous allez cliquer sur « Activer Paypal ». Et ça va ouvrir une fenêtre de Paypal où vous devez vous rassurer de connecter avec votre compte Paypal. Quand vous allez effectuer la connexion avec le compte Paypal, normalement, vous allez suivre tout simplement les étapes sur votre écran pour effectuer la connexion. Et normalement, ici, j'ai mon adresse courriel d'entreprise et ensuite le nom du pays, ici « Canada » et ensuite « Suivant ». Et ça va me demander si je veux connecter. Je vais cliquer sur « Connexion » et ça va prendre quelques secondes et ça va me dire « Tout est prêt ». Donc là, je vais cliquer sur « Retourner à la page » et je vais vous montrer le message que je rencontre lorsque j'essaie d'effectuer la connexion automatique. Donc là, normalement, le message que nous rencontrons, c'est ce message. Et donc là, vu que ça ne marche pas automatiquement, il sera donc question d'effectuer une configuration manuelle. Et pour effectuer la configuration manuelle, l'idée va être de cliquer sur ce bouton. Donc vous allez voir tout simplement « Test ». En bas du texte, vous allez voir « Toggle to Manual Redential Input ». Donc quand vous allez cliquer sur ce bouton, vous allez voir l'option de « Live Email Address ». Donc il s'agit de l'adresse courriel d'entreprise qui a un compte Paypal, bien l'adresse email que vous utilisez pour votre compte Paypal. Et ensuite, vous allez également voir ce qu'on appelle « Live Email Address ». Donc pour facilement retrouver ce lien, vous pouvez tout simplement copier ce lien et vous allez partir sur Google. Vous allez rechercher « Live Email Address PayPal ». Normalement, vous allez tomber sur ce premier lien qui dit « How do I find my secure American ID ». Donc vous cliquez sur ce lien et ensuite, vous allez voir les étapes à suivre pour retrouver cet identifiant. Donc dans mon cas, il s'agira de cliquer sur « Information sur l'entreprise ». Et en cliquant sur « Information pour l'entreprise », je vais voir cette information juste ici. Donc là, je vais copier et je vais copier cette information-là et je vais donc aller dans mon compte Paypal et là, je vais l'ajouter ici. Et une fois que je l'ai ajouté, la deuxième étape va consister à générer ce que je vais appeler la clé identifiant client et la clé secrète. Pour générer ces deux informations, vous allez aller dans votre compte Paypal, vous allez aller dans l'onglet « Développeurs ». Et une fois que vous êtes dans l'onglet « Développeurs », allez sur « App & Credential ». Donc vous cliquez là-dessus et vous allez donc générer, suivre les étapes pour générer les identifiants. Donc entre autres, quand on parle de suivre les étapes, il s'agit de cliquer sur ce bouton et ajouter le nom de son application et de cliquer sur « Générer ». Donc, normalement, pour la version « Soundbox » ou « Box de sable », qui est généralement utilisé pour la version « Test », vous devez tout simplement cliquer ici pour avoir la version « Test ». Mais pour la version « Live », vous cliquez comme ça. Donc la version « Live », c'est la version en vert. Donc ici, je vais donc générer les différentes clés API dont j'ai besoin pour mon projet. Et si vous avez déjà une clé API disponible dans votre compte Paypal, vous pouvez également l'utiliser pour votre projet. Bon, dans ce cas, je vais copier ça. Je vais venir remplacer ici. Et la clé secrète, je vais également copier cette clé secrète ici. Je vais repartir dans mon compte et je remplace là. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement cliquer sur « Enregistrer » pour enregistrer les changements. Ça va prendre quelques secondes et ça va connecter mon site Internet avec mon compte Paypal. Normalement, quand vous allez voir, si vous voyez le message « Connected », ça veut dire que vous avez réussi avec la connexion de votre site Internet avec Paypal. Et là, pour la suite, il s'agira tout simplement de faire quelques configurations de base pour vous rassurer que le site Web est effectivement connecté à Paypal. Notamment en allant dans l'onglet « Standard Payment » et cliquer sur « Enable Paypal Feature for Your Store ». OK. Bon, pour le reste, je pense que ça dépendra vraiment de comment vous configurez. Donc, pour tester, pour me rassurer que ça fonctionne, je vais aller dans « Services » et je vais cliquer sur l'un des services. Par exemple, « Formation pré-départ » et je vais cliquer sur « Ajouter au panier ». Et une fois que j'ajoute au panier, je vais voir déjà comment Paypal apparaît ici. Donc, c'est déjà un bon signe. Et si je clique sur « Passer à la validation de commande », je vais pouvoir revoir le même bouton Paypal ici ou alors ici dans les options de paiement. Donc, en gros, ça, c'est les étapes que vous devez suivre pour être en mesure de connecter votre site Internet avec votre compte Paypal si éventuellement vous souhaitez utiliser l'approche manuelle. Donc, j'ai déjà eu à faire une vidéo où j'expliquais comment faire la connexion automatique. Et vous, de préférence, l'approche automatique est facile et généralement, ça ne demande pas beaucoup de compétences. Mais en ce qui concerne l'approche manuelle, ça, c'est une approche que vous pouvez envisager si éventuellement vous n'avez pas la possibilité de pouvoir utiliser l'approche automatique.